La folie Neymar peut s'exprimer sans retenue. Plus rien ne s'oppose à la présence de la pépite brésilienne Roudourou dimanche soir pour la rencontre Guingamp-PSG, sans conteste l'affiche phare de la deuxième journée de Ligue 1. Les autorités françaises du foot donnent leur feu vert et l'entraîneur parisien juge le joueur à 222 millions d'euros prêts physiquement. Reste à prévenir tout débordement, les abords de l'hôtel du PSG à Saint-Brieuc seront bouclés de samedi 16h à dimanche 18h. Un échouement qui tombe mal en pleine saison estivale, le Dalmat, le vieux grément qui fait honneur à l'Anderno, s'est échoué hier sur le sillon de l'Andévenec. Aucun problème pour les passagers qui ont pu être débarqués et pas davantage de dégâts sur le sloop de 25 tonnes. Tout est engagé pour dégager le navire au plus vite avant les marées à faible coefficient. Un incendie spectaculaire près d'Air Guégabéric, visible depuis le centre-ville de Quimper. Un poulailler de 13 000 m2 s'est embrasé pour une raison inconnue à la mi-journée. Les 60 000 poules pondeuses qui étaient à l'intérieur ont toutes péri dans les flammes. Première bordée à Paimpol avec le Festival du Champ de Marins. On peut y voir et visiter des bateaux, découvrir les petits et grands métiers de la mer et bien sûr entendre de la musique comme s'il en pleuvait. Pendant trois jours, la fête va battre son plein pour le plus grand plaisir des 150 000 personnes attendues. De la musique encore pour finir, c'est une véritable symphonie celtique qui a enflammé l'inter-celtique de Lorient. Un fessnoz pas banal sous la direction de l'Orchestre symphonique de Bretagne. Et à l'arrivée, une communion totale avec les danseurs. Sous-titrage Société Radio-Canada